Waves Aberaude The King's Microphone Le plug-in King's Microphone est un processeur audio-numérique créé dans le concept par Aberaude Studio et conçu par Waves. Le plug-in est basé sur trois microphones historiques actuellement détenus par The EMI Archive Trust qui appartiennent à la famille royale et étaient utilisés par ses membres lors de discours publics. Les micros sont le King George V vers 1925, c'est un microphone carbone. Le King George VI vers 1936 qui est un microphone dynamique à bobine mobile. Et le Queen Elizabeth, mon préféré, vers 1936, microphone dynamique à bobine mobile. Ces microphones emblématiques ont été utilisés pour enregistrer la partition et les dialogues du film à succès primé à plusieurs reprises, The King's Speech. Les micros royaux. Dans les années 1920 et 1930, EMI a eu l'honneur de fabriquer des microphones spéciaux pour la famille royale britannique, utilisés lors d'occasions importantes et significatives. Une collection rare de trois microphones qui ont servi de base à ce plug-in unique. Le modèle du roi George V. Ce microphone carbone a été conçu par Marconi Reis vers 1925. Il est composé de fines poussières de carbone retenues entre les électrodes de sortie, entourées d'un diaphragme en mica et enfermées dans une grande coquille de marbre. Le microphone a besoin d'une tension continue constante qui peut être réalisée aujourd'hui avec une pile de 9 volts. Les microphones à carbone sont rarement utilisés aujourd'hui. Malgré la bande passante limitée de ce modèle et un bruit de fond relativement élevé, c'était l'un des meilleurs microphones disponibles à l'époque. Donc, ce microphone particulier a un son coloré qui ne ressemble à aucun autre fabriqué aujourd'hui. Les modèles du roi George VI et de la reine Elisabeth. Ces deux microphones sont basés sur le modèle EMI CPM 201. Ces microphones à bobines mobiles ont été spécialement construits en 1936, enveloppés d'argent par GNS Co. Ltd de Londres. La calandre porte les insignes individuels de GRVI, George Rex VI et E pour Elisabeth. Et le haut du microphone argenté est orné des armoiries royales. Le diaphragme est en PVC et a presque la forme d'un cône de haut-parleur. Ces microphones ont été conçus pour une diffusion en extérieur car ils sont plus robustes que les microphones à rubans les plus populaires. de l'époque utilisés sur les sessions aujourd'hui. Ces microphones royaux et bien d'autres souvenirs et d'équipements EMI fascinants sont conservés dans un stockage spécial par l'EMI Archive Trust basé à IS. Peter Cobin, l'ingénieur principal d'Aberro Studios, visitait les archives il y a environ 12 ans lorsqu'il remarque une boîte ornée sur l'une des étagères. Lorsqu'on lui demande ce que c'était, on lui a répondu que la boîte abritait un microphone fabriqué pour le roi George V. Peter n'y pensait plus jusqu'à récemment lorsque le compositeur Alexandre Desplat lui a demandé d'enregistrer la musique du film primé, « Le discours d'un roi ». Se souvenant de ce qu'il avait découvert 10 ans plus tôt, Peter tenait à emprunter le microphone King George V pour s'inspirer lors des sessions d'enregistrement du film en studio. Il fut ravi de découvrir qu'en plus des microphones créés pour le roi George V et la reine Elisabeth, les archives possédaient le microphone utilisé par le roi George VI, le personnage central du film. L'EMI Archive Trust a aimablement accepté de prêter les microphones et, à leur arrivée, Peter était curieux de voir s'il pouvait réellement fonctionner. Le légendaire technicien micro Lester Smith des studios Abbey Road a réussi à faire fonctionner trois d'entre eux. Comme trois microphones étaient disponibles, Peter les plaça devant l'orchestre. Le plus ancien, le roi George V, était placé en position centrale et les deux microphones à mobile de chaque côté. Le micro en carbone King George V a une réponse en fréquence plus étroite et un son de type radio des années 1920 très spécial qui a fonctionné magnifiquement en conjonction avec la paire stéréo au son plus complet. Chaque microphone a son son unique. Le modèle Queen Elizabeth a un peu plus de bas que le roi George VI. Les microphones ont un son magnifique et coloré qui a séduit réalisateurs et compositeurs du film dans la régie. Le réalisateur a tellement été impressionné par le son produit de ses microphones qu'il était déterminé à trouver un moyen d'utiliser ce produit unique. Peter a pensé que cet effet de microphone ferait un excellent plugin. Une fois le film terminé, il était trop tentant d'essayer ses microphones sur d'autres sources pour voir comment ils sonnent. Dans la cabine vocale acoustiquement transparente dans le penthouse des studios Abbey Rose, un haut-parleur BNW802 a été installé devant les micros. La batterie, les guitares, les voix et les synthés ont ensuite été joués et traités grâce aux microphones situés à différentes proximités. La curiosité de Peter a été récompensée par des effets de type filtre fantastiques et uniques. Le plugin qui en résulte permet aux concepteurs sonores, ingénieurs, producteurs et musiciens du monde entier de donner à leur audio le traitement royal. Le plugin Skix Microphone est un processeur de filtre EQ spécial qui recrée l'unique caractère tonal de chacun de ces microphones avec trois positions de proximité pour chacun. Close, donc proche, ambiante et naturel. Close émule la réponse d'une source située à 5 cm de la capsule du microphone, créant un timbre plus chaleureux grâce à la proximité. Ambiante émule la réponse d'une source située à 40 cm de la capsule du microphone. Natural émule la réponse de base du microphone sans aucun effet de proximité ni artefact. Toutes les positions ont été créées sur l'axe, ce qui signifie que la source est directement devant la capsule du microphone. On retrouve le plugin sous deux formes, la forme mono et la forme stéréo. Sous-titrage Société Radio-Canada